Ah, l'éternel débat sur les écrans ! Sujet de nombreuses disputes en famille, de longues discussions avec les autres parents devant le portail de l'école et d'une constante remise en question intérieure. Aujourd'hui, je vous propose une synthèse des différents avis de spécialistes sur la question. Alors les écrans, ange ou démon ? Pour commencer, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, la famille Pixel. Je suis enseignante en primaire et maman de trois enfants, d'âge collège, primaire et maternelle. Dans ma rubrique « Maman oui qui dit toujours non », je partage en toute humilité mon expérience personnelle et professionnelle, ainsi que le contenu de mes recherches. Le numérique est devenu un vaste océan, avec ses eaux tantôt calmes et turquoises, et tantôt troubles. Un océan rempli de trésors, mais également de récifs, sur lesquels on peut facilement s'échouer. Penser que l'on peut soustraire nos enfants à ce nouveau monde est une illusion. Il est donc primordial de leur apprendre à dompter ces nouveaux outils, afin que ce ne soit pas eux qui leur soient asservis. La question des écrans ne se limite pas seulement à un simple problème de durée, mais surtout à un problème de contenu. Nous allons voir ensemble quels sont les avantages du numérique, puis dans un second temps, les dangers à éviter, et pour finir, quelques recommandations pour que les écrans puissent s'insérer harmonieusement dans le développement de nos enfants. Pour cette vidéo, je me suis basée sur plusieurs rapports publiés en France et aux Etats-Unis, par différents spécialistes de l'enfance ou des technologies. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse mettre pause et relever les références qui vous intéressent. Maintenant, sans plus attendre, commençons par les points positifs des écrans. Tout d'abord, les écrans permettent le développement de l'intelligence, notamment parce que la plupart d'entre eux nécessitent de la stratégie. Cela développe l'intelligence intuitive et l'intelligence hypothético-déductive. Les jeux vidéo développent également la concentration. En effet, je pense que vous vous en conviendrez tous, les enfants, quand ils sont devant leur dessin animé ou devant leur jeu vidéo, sont extrêmement concentrés. Les jeux vidéo développent également l'innovation. Les enfants sont souvent obligés de remettre en question leur pensée pour y permettre de trouver les solutions. Beaucoup de jeux, notamment les jeux comme Fortnite, qui est très prisé par les enfants, permettent de développer leur rapidité d'analyse et de décision. En effet, ils doivent prendre rapidement des indices et agir en conséquence. Si vous avez déjà regardé vos enfants jouer à Minecraft, je pense que vous conviendrez qu'ils jouent extrêmement rapidement. Les changements de caméra sont très rapides, mais ils savent exactement ce qu'ils font et comment ils le font. Les jeux vidéo permettent également de développer la coopération et le lien social. Fini le temps où on imaginait les geeks, perdus devant leur écran, seuls dans leur cave, coupés du monde. Désormais, grâce à Internet, les écrans sont le moyen d'être connectés au reste du monde. Premièrement, par le jeu en ligne. Il a été reconnu que la sociabilité dans le jeu de la majorité des joueurs se retrouve dans la vraie vie et qu'ils ont des interactions plus riches que la moyenne, que ce soit en ligne ou hors ligne. Les forums sont également le lieu de beaucoup de coopération. On échange ses problèmes, on partage ses solutions ou on échange tout simplement ses idées. Les réseaux sociaux ont également de nombreux avantages. Ils permettent de renforcer des liens sociaux déjà existants, ce qu'on pourrait appeler le prolongement de la cour de récréation. Les discussions engagées dans la récréation se poursuivent souvent par SMS ou par message, une fois à la maison. Les réseaux sociaux permettent également de créer de nouveaux liens. Ils augmentent les chances d'organiser des relations plus fortes et plus durables quand on y rencontre des gens qui partagent la même passion. Cela permet des opportunités que nous n'aurions pas dans la vie réelle. Les réseaux sociaux permettent également de maintenir le lien quand la vie réelle nous éloigne par le déménagement ou parce que les enfants grandissent et qu'ils partent faire leurs études. Des études ont montré que les réseaux sociaux permettent également de lutter contre la timidité. Les internautes inhibés augmentent leur chance de faire des rencontres dans la vie réelle. Ils permettent également de développer la personnalité, particulièrement pour les adolescents, car ils participent à la recherche d'eux-mêmes et à la recherche de socialisation qui caractérisent cette période. Les écrans peuvent être également de fabuleux outils pédagogiques. En tant qu'enseignante, je vous ferai beaucoup de vidéos à partir de logiciels ou d'applications que vous pouvez trouver facilement, qui sont un trésor pour pouvoir aider nos enfants dans leur scolarité. Leur gros point fort est qu'ils peuvent s'adapter à chaque élève. Chacun y travaille à son rythme au moment où il le souhaite. Et chacun y trouve un niveau de difficulté adapté à ses compétences sans être jugé ou condamné, puisque l'erreur n'y est pas pénalisée. Depuis quelque temps, sur le marché, on peut trouver toute une série de jeux qu'on appelle les « serious games » et qui permettent de travailler sur telle ou telle discipline. Les écrans ont également la possibilité de répondre à la curiosité enfantine. Il y a une activité que je pratique de temps en temps dans ma classe qui est de laisser les enfants me poser les questions qu'ils ont. Ça peut aller de « Pourquoi le dentifrice a deux couleurs ? » à « Comment se créer un arc-en-ciel ? » ou encore « D'où viennent les humains ? » ou alors « D'où vient l'univers ? » etc. Internet est une possibilité de pouvoir très rapidement accéder aux réponses à leurs questions et également de les aider à comment analyser les réponses qu'on y trouve, quel recul on doit avoir, et de travailler également la fiabilité des sources. Enfin, le numérique permet également le développement de la créativité. Que ce soit simplement prendre quelques photos avec le smartphone de papa-maman ou alors faire des dessins sur les petites applications que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet ou sur son ordinateur. Cela valorise également fortement leur travail lorsqu'ils peuvent retaper à l'ordinateur le petit texte qu'ils ont inventé. Que ce soit en classe ou à la maison, mes enfants ou mes élèves ont toujours pris beaucoup de plaisir à pouvoir taper au propre leur texte. Enfin, grâce au smartphone, on peut également très facilement faire des films. Il y a de nombreux logiciels de montage très abordables sur Internet ou sur les ordinateurs et je vous publierai bientôt un film fait par mes enfants. Quelque chose de très simple à base de Playmobil qu'ils ont fait avec juste leur smartphone et puis le petit logiciel iMovie qu'on avait à l'époque. Nous allons maintenant passer au danger. Je vais développer cette partie-là en faisant un point particulier sur les jeunes enfants et sur les adolescents. Pour les jeunes enfants entre 2 et 5 ans, trop d'écran augmente le risque de surpoids, d'agressivité, de mauvais résultats scolaires et de troubles du spectre autistique. Cette dernière n'étant pas encore confirmée, les études sont encore en cours. Chez les adolescents, trop d'écran peuvent parfois mener à l'échec scolaire, au surpoids ou aux troubles du sommeil. Et ils sont souvent le signe d'une dépression ou d'une addiction. Mais attention, les écrans ne sont pas la cause de l'addiction ou la cause de la dépression. C'est souvent à cause de problèmes dans la vie réelle que l'enfant trouve refuge dans les écrans. Donc ça doit être un signal d'alarme en tant que symptôme, mais pas en tant que cause. Le principal danger des écrans est l'accès à des contenus violents et pornographiques. Enfin, je vais faire un point particulier sur les dangers liés aux réseaux sociaux. Il y a le danger de la surexposition de soi. Les enfants peuvent parfois penser que leur image virtuelle prend plus d'importance que leur image réelle. Et il faut également les éveiller au fait que ce qu'on met sur Internet restera pour toujours et que n'importe qui peut y avoir accès. Pour notre part, c'est notamment pour cela que nous avons fait le choix d'avoir des personnages animés qui nous représentent plutôt que de filmer directement notre famille. Les réseaux sociaux peuvent également parfois aboutir à un cyberharcèlement. Là encore une fois, le harcèlement commence à l'extérieur dans la vie réelle, mais le problème c'est qu'il ne s'arrête plus seulement à la porte de l'école, mais il continue à la maison. Enfin, les réseaux sociaux peuvent également être le terrain de chasse de prédateurs. On verra dans une autre vidéo comment aborder ce sujet-là avec ses enfants. Passons maintenant au principe de précaution. Pour cela, je vais m'appuyer sur deux documents qui ont été publiés par deux psychologues. Le premier document, qui s'appelle 4 temps sans écran, a été publié par Sabine Duflo, qui est une psychologue clinicienne. Et le deuxième, ce qu'on appelle la règle du 3-6-9-12, a été proposé par Serge Tisseron, qui est psychiatre. Serge Tisseron a également participé à la rédaction de l'avis de l'Académie des sciences sur l'enfant et les écrans, sur lequel j'ai basé essentiellement ma présentation, qui était un avis à destination du gouvernement des professionnels de santé et des professionnels de l'éducation. Pour commencer, nous allons parler du 4 temps sans écran. Premièrement, pas d'écran le matin. Plusieurs études montrent que cela nuirait à la qualité du travail en classe, notamment parce que les enfants utiliseraient leur potentiel de concentration avant d'arriver à l'école et seraient ainsi fatigués une fois arrivés à l'école. Pas d'écran également pendant les repas. Les repas sont un moment de communication très important avec nos enfants. Donc, pas d'écran à ce moment-là, et c'est valable pour nous aussi. Mon mari et moi, nous travaillons là-dessus en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un réflexe d'avoir le téléphone toujours à portée de main, et on doit vraiment se faire violence pour laisser le téléphone de côté pendant le repas, car les enfants ont besoin de sentir qu'on est vraiment pleinement avec eux. Pendant le repas, nous avons besoin également d'être attentifs à ce qu'on mange pour avoir la sensation de satiété, sinon on a un risque de surpoids. Il y a un reportage que j'avais vu il y a quelques années qui expliquait que l'enfant qui mange devant la télé n'a pas conscience qu'il mange, car il le fait de façon automatique, et du coup l'enfant va manger une plus grosse quantité que ce qu'il mangerait sans avoir regardé l'écran, parce qu'il ne sent pas la sensation de satiété arriver. Enfin, souvent pendant les repas, lorsque la télé est allumée, c'est devant les informations, et les informations peuvent être une source d'anxiété pour les enfants, car on peut y voir des images violentes ou entendre des mots qui peuvent susciter du stress pour les enfants. L'anxiété peut venir également du fait qu'on parle de certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Ensuite, pas d'écran avant de dormir. Les écrans sont trop stimulants émotionnellement et ne permettent pas à l'enfant de se calmer avant de dormir. Ensuite, de nombreuses études montrent que la lumière bleue inhibe la création de la mélatonine, qui est l'hormone régulatrice du sommeil. Enfin, pas d'écran dans la chambre. Cela diminue le temps de sommeil, car les enfants regardent la télé plus longtemps que ce qu'ils ne devraient et s'endorment plus tard. Ensuite, on ne peut pas contrôler ce qu'il va regarder ni la durée, même si on lui donne des règles. C'est un peu comme laisser un enfant seul dans sa chambre avec un paquet de bonbons lui disant de ne pas les manger. Enfin, sans écran dans sa chambre, l'enfant apprend à développer ses compétences essentielles. Les activités sensorie-motrices, les jeux d'imitation, les jeux symboliques. Il peut également dessiner, développer son graphisme. Il ne faut pas sous-estimer la place des jeux traditionnels. Les écrans ne sont pas là pour les remplacer, mais ils sont là pour les compléter. Ensuite, je vais vous parler de la règle du 3-6-9-12. Ce 3-6-9-12 est en fait un repère d'âge. Avant 3 ans, entre 3 ans et 6 ans, entre 6 ans et 9 ans, entre 9 ans et 12 ans, et après 12 ans. Premièrement, quel que soit l'âge, vous devez fixer des règles claires avec vos enfants. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je partagerai les différentes tentatives qu'on a pu faire de règles, celles infructueuses et celles qui fonctionnent. Ensuite, parlez avec eux de ce qu'ils voient. Il est très important de développer de la confiance avec vos enfants, et notamment par rapport aux adolescents, plutôt que d'espionner discrètement l'historique de leurs consultations sur Internet. N'hésitez pas à parler avec eux, franchement. Si on le fait tôt, ça leur permettra d'être d'autant plus ouverts une fois qu'ils seront adolescents. Il est important également de garder un équilibre avec les autres activités. Les écrans, c'est bien, mais ça ne doit pas remplacer, encore une fois, les activités manuelles, les sorties en famille, le sport. Pour terminer, et cela, je l'avoue, ce n'est pas dans la plaquette du 3-6-9-12, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est quelque chose que j'avais pu voir dans une émission des maternelles, c'est revaloriser l'ennui. En fait, l'ennui est une très bonne chose pour les enfants, parce que cela veut dire qu'ils ont du temps libre, où ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, où ils vont pouvoir créer des choses. Pour les enfants avant 3 ans, l'enfant a des besoins spécifiques d'interaction. C'est le moment où il va développer son corps, il va développer son langage, et il a vraiment besoin d'être en interaction avec vous. Donc, pas d'écran, excepté éventuellement les vidéoconférences avec papi-mamie, ou avec les tontons-tata, parce que cela va lui permettre de créer du lien et qu'il est dans la communication. Avant 3 ans, il est impératif de ne pas utiliser les écrans pour calmer un caprice. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a tous eu cette tentation-là quand on est au milieu du magasin ou qu'on est en train d'attendre dans la salle d'attente du médecin, mais lorsqu'un enfant nous fait un caprice, c'est là notre rôle de parent, de l'éduquer, de le prendre à part, de trouver d'autres solutions pour le calmer sans lui coller l'écran dans les mains. Parce que les enfants sont très intelligents, ils vont vite comprendre que lorsqu'ils veulent l'écran, en faisant un caprice, chez les enfants de 15 mois à 4 ans, 2 heures de télé quotidienne aboutit à multiplier par 3 la probabilité de voir apparaître des retards de développement de langage. Il y a 2 ans, il y a eu un reportage aux informations d'une maman d'un enfant de 4 ans qui expliquait que son fils était sur le point d'être diagnostiqué autiste. Mais le pédiatre lui a d'abord conseillé de réduire les écrans et même de les supprimer. Et lorsque la maman les a supprimés, l'enfant a commencé à parler, l'enfant a commencé à regarder ses parents dans les yeux. Et en fait, l'enfant n'était pas du tout autiste, il était vraiment conditionné par ses écrans à être passif dans la communication. Donc vraiment, avant 3 ans, l'importance, c'est la communication. Entre 3 et 6 ans, la brochure du 3, 6, 9, 12 nous encourage à privilégier l'interactivité plutôt que la télé. Les jeux sur tablette ou sur smartphone où l'enfant a des choses à faire, cela permet de développer leur intelligence intuitive et logique. Et du coup, cela leur apporte un bénéfice. alors que la télé les met dans une position beaucoup plus passive. Si on veut quand même les mettre devant un dessin animé, il y a des très jolies choses pour les enfants, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo également. Ils conseillent de favoriser les DVD plutôt que la télé. Cela permet d'avoir un vrai choix de ce que l'on regarde plutôt que de subir ce qui a été programmé pour nous sur la chaîne. Et cela permet également aux enfants de le voir plusieurs fois, ce qui leur permet de mieux comprendre la vidéo. Enfin, la dernière recommandation pour les 3, 6 ans, c'est de privilégier les écrans partagés plutôt qu'en solitaire. Les enfants ont besoin d'être accompagnés devant l'écran, notamment justement pour comprendre ce qu'ils voient. Donc pour ça, on peut penser aux soirées télé le vendredi soir ou à faire des jeux vidéo collectifs. Si vous regardez la vidéo faite par mon mari sur quelle console acheter, il vous présentera notamment la console Wii qui vous permet d'avoir beaucoup de jeux familiaux et collectifs. Maintenant, les recommandations pour les 6, 9 ans. C'est un âge où on peut commencer à créer avec les écrans. J'en ai déjà parlé et je vous publierai la vidéo faite par mes enfants avec les Plymobiles pirates et princesses. Cet âge-là est également conseillé pour commencer à expliquer aux enfants ce qu'est Internet, comment cela fonctionne. Notamment, aborder 5 points importants. Parler de l'intimité, c'est-à-dire que les choses qui sont sur Internet sont publiques pour la plupart et qu'en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on y met. Même si on partage une image sur quelque chose de privé, elle peut être reprise par la personne à qui on l'a envoyé et être publiée. Il faut leur expliquer que tout ce qu'on y met y est pour toujours, que les traces y restent et qu'on ne doit pas croire tout ce qu'on y voit. Il faut également parler du droit à l'image, expliquer aux enfants que tout le monde ne peut pas les prendre en photo et que quand quelqu'un les prend en photo, ils ont le droit de demander ce que cette personne fera de cette image. Serge Tisseron nous encourage à ne jamais laisser l'enfant seul à cet âge sur Internet. De la même façon qu'on a dit pas d'écran de télé dans la chambre, de même, pas d'écran d'ordinateur seul dans la chambre. Enfin, Serge Tisseron conseille vis-à-vis des consoles que l'enfant ne soit pas propriétaire de sa console, qu'elle soit familiale. Cela inclut du coup de partager avec ses frères et sœurs, éventuellement d'établir un planning et également, il conseille de paramétrer la console. Vous avez sur la plupart des consoles la possibilité de limiter les horaires où ils peuvent jouer et de limiter la durée. Cela peut faire partie des règles que vous fixez avec eux. Ensuite, voyons les règles concernant les 9-12 ans. À cet âge-là, vous pouvez commencer à discuter avec lui et de décider à l'avance ensemble à quel âge il aura son téléphone. Cela vous permet d'anticiper la chose avant qu'il soit trop soumis à l'effet « mes copains, ils ont déjà » et de réfléchir à cela de façon sereine avant d'être dans le vif du sujet. Serge Tisseron conseille également une fois qu'il a son téléphone de décider d'une heure d'arrêt et de ne pas lui laisser la nuit. À 9-12 ans, il a désormais le droit d'aller sur Internet accompagné de préférence mais du coup, il faut également lui apprendre à se protéger. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai quel logiciel on peut mettre en place ou quel moteur de recherche utiliser pour protéger nos enfants d'Internet. Enfin, après 12 ans, Serge Tisseron encourage à rester disponible pour l'enfant. Il peut aller seul sur Internet même si c'est à vous de vérifier et de continuer de fixer des limites d'horaires à respecter notamment d'instaurer par exemple un couvre-feu où on éteint les téléphones et la Wi-Fi. Il peut être intéressant également de se mettre d'accord avec eux pour que vous gardiez vous les téléphones dans votre chambre la nuit. Il conseille également de ne pas être amis avec lui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont son espace d'intimité de même que vous n'allez pas constamment fouiller sa chambre ne vous inscrivez pas en tant qu'amis sur ses réseaux sociaux c'est son espace à lui c'est sa sphère. Et encore une fois parlez avec votre adolescent parlez du téléchargement de l'illégalité de la chose qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le fait qu'il y ait du streaming payant plutôt que le streaming illégal etc. Parlez avec lui du plagiat également notamment dans les devoirs qu'il aura à rendre expliquez-lui qu'on ne peut pas faire un simple copier-coller des informations qu'on a pu trouver sur internet parlez-lui également de la violence et de la pornographie. Un conseil donné par Serge Tisseron est de faire attention à ne pas leur dire tu ne peux pas regarder ça parce que tu es trop petit le fait de dire à un enfant ou à un adolescent tu es trop petit pour ça lui donne au contraire l'envie d'aller voir discrètement ce que c'est cette fameuse chose pour qui on est trop petit parce qu'il ne se considère pas comme trop petit. Parlez-lui plutôt du fait que ces images-là peuvent le choquer peuvent l'empêcher de grandir correctement et que ce n'est pas une bonne chose pour lui. Enfin parlez-lui également du harcèlement c'est valable pour les écrans mais c'est également valable pour la vraie vie déjà pour qu'il puisse ne pas être dans la position d'agresseur car souvent l'effet de groupe fait qu'on s'acharde plus facilement sur quelqu'un notamment par internet parce qu'on se sent protégé derrière son ordinateur mais également pour qu'il puisse facilement oser vous en parler s'il lui-même se trouve dans la situation de victime. Si je devais résumer je vous encourage vous et vos enfants à avoir une consommation réfléchie de nos écrans. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? Cela développera leur sens critique et leur connaissance de soi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des points de réflexion. N'hésitez pas à continuer de nous suivre en vous abonnant afin de pouvoir bénéficier d'autres conseils. Merci. Merci.